Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve ce soir, c'est la canicule ici, pour la TennoCon 2020. Dans quelques minutes maintenant, il va y avoir une petite présentation de 30-45 minutes des dernières nouveautés de Warframe. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube il y a très longtemps. J'avais fait une vidéo qui avait beaucoup marché, où j'avais donné mon avis après 40 heures CD Bonesoul. Je suis à bientôt 900 heures de jeu maintenant de Warframe. C'est un jeu auquel j'ai continué de jouer pendant très longtemps sur mon temps libre. Et donc tous les ans, il y a une espèce de conférence, un peu comme la BlizzCon, la MineCon, etc. Où ils présentent les dernières nouveautés. Covid oblige, elle a été annulée dans son édition physique. Donc il y a une édition en ligne. Du coup, ça a été décalé de quelques semaines. La particularité, c'est qu'a priori, pendant que va y avoir la présentation du nouveau contenu ce soir, il va y avoir la mise à jour dans le jeu. Et donc on pourra jouer au contenu directement ici. Donc voilà, du coup, je suis en train d'attendre le début de cette présentation TennoLive qui va avoir lieu dans quelques instants. Et voilà, du coup, il y a des gens sur le chat. Profitez-en pour dire bonjour, vous allez arriver sur YouTube d'ici quelques temps. Moi, j'ai sorti mon petit t-shirt qui commence déjà à avoir des petites traces de transpiration, malheureusement, de Warframe, que j'avais récupéré en 2018. Puisque du coup, à l'occasion de la Paris Games Week, avant, traditionnellement, l'équipe de Digital Extreme, enfin en tout cas, quelques-uns des membres de Digital Extreme, venaient sur Paris. Et du coup, on faisait une soirée avec eux. C'était très très cool. Voilà. Mais malheureusement, je ne sais pas, la prochaine fois, on aura l'occasion de voir ça. Il y a des Twitch Drops de prévu, mais il faut regarder le stream officiel. Ça ne se passera pas directement sur mon stream à moi. Je ne suis pas un restream officiel, même s'il y a de grandes chances que ce soit moi qui ai le plus de gens, de plus de viewers en France. Enfin, en tout cas, en français. Et donc, hop, l'Athénolive, c'est dans deux minutes. Ils font des fausses pubs pour les différentes régions du jeu. Venez nous rendre visite à Cetus. Cetus, c'est la zone open world qui est sur Terre. C'est un jeu qui est très compliqué. Warframe, je vous avais donné mon avis après 40 heures. C'était vraiment une vidéo qui avait énormément marché sur la chaîne YouTube. Donc, ça me donnerait envie de refaire des vidéos. Un jour ou l'autre, en fait, il faut savoir qu'ils vont refaire le tout début de Warframe pour les nouveaux joueurs. Et je m'étais dit à ce moment-là que ça vaudrait peut-être le coup de faire des petites VOD du genre bien débuter, tout ça. Pas un guide extrêmement long, mais peut-être deux, trois vidéos comme ci, comme ça. Évidemment, depuis quelques années maintenant, bientôt 35 ans, dans 7 jours, ça sera mon anniversaire. Ça fera donc bientôt 35 ans que je suis maudit. Comme tous les êtres humains, je n'ai que 24 heures dans mes journées. Et comme j'ai toujours envie de faire telle ou telle vidéo, de jouer à tout tel ou tel jeu, c'est très difficile de tout suivre. Donc, c'est pour ça. Là, j'en profite. Je vous fais la petite VOD. On va pouvoir regarder ensemble la présentation Tenolive d'ici 42 secondes. Et si jamais on peut y jouer après, je ferai peut-être une deuxième petite VOD pour montrer un peu à quoi ressemble ce contenu-là. Vous me direz évidemment sur le chat au niveau du son comment ça se passe. Moi, je pourrais m'enlever à tout moment, hop, en cachant la webcam, comme pour les conférences E3, Sony, Xbox, tout ça. Vous noterez pour les gens de YouTube que je n'ai pas mis en ligne ma VOD de la conférence Xbox parce que c'était vraiment pas super intéressant. J'avais pas envie de gâcher de la place pour ça. Voilà, tout simplement. Donc, je garde. Par contre, on bettera celle de Warframe et il y a celle de la PlayStation. Hello and welcome to TennoLive 2020. We are here to do a wonderful finale for our all-digital TennoCon, our fifth TennoCon, all online. How's it going, everyone? Amazing. It's going great. Et donc, voilà, ça, c'est une partie de l'équipe. C'est ce qu'on voit tous les mois sur les dev-blogs. Elle, c'est Rebecca. C'est la voix du personnage du Lotus dans le jeu, mais c'est également la community manager, en fait. C'est vraiment la porte-parole du jeu. Lui, c'est Steve. C'est un peu le créateur, on va dire. En tout cas, c'est le game director maintenant. C'est le réalisateur. Lui, il s'occupe des graphismes. Donc, il me semble que c'est Geoff. J'ai oublié son prénom. Un autre ami, le pirate. Il s'occupe du studio. Voilà, lui, c'est Steve. Et je crois que lui, il s'occupe des systèmes. Et il voit une corona, évidemment, parce que, voilà. Ils ont un humour très particulier. Donc, c'est Sheldon et Scott. Voilà, c'est ça. Ils sont très heureux de s'interagir avec tout le monde. Nous vous amènerons. Nous voulons que nous pouvons être chouqués et chouqués. Mais au moins, nous pouvons être chouqués et chouqués. Expliquez l'ipatch immédiatement. C'est vrai. Je ne comprends. Donc, elle dit juste que si vous avez un compte tweet, vous pouvez linker à Warframe pour pouvoir récupérer une frame dans le jeu. Et il faut savoir qu'ils font des blagues tout le temps. Ils boivent des bières en direct. Ils n'en ont rien à tirer. Et on est un peu plus de 300 000 à regarder ça en direct. Donc, c'est assez ouf. Une frame, oui, c'est ça. C'est une classe de perso. Je l'aime. Qu'est-ce que tu fais, Jeff ? Je suis le directeur de Warframe. All right, last but not least. I'm Scott, I work with all these amazing guys too. Oh, and what do you do here, Scott ? I am the design director, I think. Yep, there you go. Yeah, it says right there. It's only taken five Tenno-Cons, we'll figure it out one time, right ? He's also the studio Lumberjack, so... Yep, that's true. Il s'occupe du design, en fait, donc il est responsable de la conception des systèmes et des mécaniques de jeu. Ce qu'il n'explique pas, parce qu'ils sont trop occupés à faire des blagues sur sa chemise à carreaux. Lui, en gros, il chapeaute tout. Lui, il s'occupe du studio. Alors, c'est un peu particulier, les studios d'un director. C'est un rôle un peu à part. Il s'occupe un peu de la gestion du quotidien. J'imagine qu'il doit faire de la planification du staff. J'irai aussi pas mal de productions, c'est-à-dire comment ils vont allouer les ressources pour développer tel ou tel aspect du jeu. Et je vais écouter ce qu'ils disent pour vous traduire. Je suis vraiment heureux que vous êtes ici. Je vais lire le chat tout le temps et recevoir vos réactions. Il nous fait coucou. Pourquoi je kiffe autant ce jeu, Siri ? Bah écoute, parce que c'est un jeu qui est très complet, qui a une histoire vraiment extrêmement intéressante. Donc, je suis fan de SF, ça marche bien. C'est vraiment un gameplay qui est prenant, qui est très gratifiant, même quand tu fais des petites missions comme ça. Et puis ça me permet d'avoir un jeu fil rouge. Et le Stalker est clé dans le relais, c'est rigolo, parce qu'il y a des événements aussi dans le jeu. Mais je peux pas être à la fois dans le jeu, être à la fois sur le truc, il me faudrait un troisième écran. Et j'ai pas ça, je suis désolé. Pour avoir la Warframe, il faut être sur le stream officiel. Je ne suis pas le stream officiel de Warframe. J'aime bien BioWare. Aucun rapport entre Warframe et BioWare. Ouais, ouais, les blagues sont assez nazes, donc je ne les traduis pas. Donc là, ils vont faire gagner un pack de trucs Corsair, parce que bon, ça fait partie de leur sponsor. D'ailleurs, que je pense à les remercier également, puisque c'est eux qui m'ont envoyé le boîtier, enfin c'est El Gato, mais bon, Corsair El Gato, c'est la même boîte qui m'ont envoyé mon nouveau boîtier de capture il y a quelques temps. Salut Atielo, bonsoir à tout le monde, on est en direct devant la TennoLive 2020. Une chance sur 300 000 de gagner, ça ne fait pas beaucoup, on est d'accord. C'est quoi Warframe ? C'est un peu compliqué de te répondre comme ça. C'est un jeu gratos, de troisième personne, toujours des espèces de ninja de l'espace. Si je gagne un truc en direct, c'est la TennoLive, là où j'ai eu ce t-shirt-là, j'avais gagné une Switch. S'il y avait des gens qui étaient présents ce soir-là, j'avais gagné une Switch avec un concours. Trop drôle. Ah non, non, j'aime pas du tout Mass Effect, Siri, j'aime pas du tout les jeux BioWare. Enfin, ça dépend, il y a Dragon Age qui se fait, on avait trouvé ça sympa. Mais j'aime pas Mass Effect, je suis désolé. Donc, ils font gagner une 2080 Ti. Lol. Ça a commencé il y a quelques minutes à peine, tu arrives au bon moment avec. Il y a un côté amateur à chaque fois dans leur présentation, c'est taré. Mais ils font ça tous les mois d'habitude, mais ils font ça sur leur canapes. Avec 325 000 personnes qui regardent. T'as toujours rien gagné. Pourtant, une chance sur 325 000, c'est quand même beaucoup. T'as plus de chances de gagner la 2080 RTX que de gagner en loto. Est-ce qu'il est possible de reset sa save ? Non. Quand tu as déjà lancé un compte, en fait, c'est lié à ton compte et tu peux pas le reset. Il faut recommencer sur un nouveau compte. Ah non, mais je préfère aussi l'ambiance sur ce genre de stream. C'est sûr que ça change comparé aux autres événements du Summer of Gaming. Bon, ils font gagner des trucs. En fait, ils ont juste des sponsors. Regarde, tu vois, il y a je sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui regardent ça. Donc évidemment, les marques ont tout intérêt à donner de l'argent pour apparaître sur ce genre de stream. vu qu'il y a des milliers de personnes qui potentiellement vont peut-être se dire la prochaine fois « Ah bah, je vais acheter du Corsair ou je vais acheter du Intel. » Ou du Nvidia ou que sais-je. Et eux, ça leur permet aussi de gagner des sous, tout simplement. C'est du sponsoring. Dommage Crane. Moi, je donne pas des RTX. Non, 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 j'en ai une, donc je suis déjà très content, mais je donne pas des consoles. Wow, c'est un kismet. Ce qui est hallucinant, c'est que le reste du temps, tu peux jouer à Warframe en stream, t'auras deux viewers et demi. Je suis prête. Je suis prête. Pourquoi tu te mentais à moi, Dean ? Je suis prête. Je suis prête. Chaque année pour l'Athénolive, c'est taré. 100 000 plates. Putain, mais tu peux acheter tout ce qu'il y a dans le jeu avec ça. Je veux bien les... Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai gagné les 100 000 plates, malheureusement. C'est génial, c'est un Steel Samurai. Fantastique. Maintenant, nous n'avons pas votre information de mail pour ça. Nous voulons juste votre nom d'account. Il faudrait jouer à Ghost of Tsushima aussi. Oui. Allez, allez. All right. All right. So that is our prize segment for now. We have a lot to do today. Bah après, tu peux toujours stream le jeu. C'est sûr que si tu comptes sur avoir beaucoup de viewers, bah c'est de là. Digital Tenno live, Tenno con live Tenno. Si à chaque fois que tu streamais du Warframe, t'avais 300 000 personnes effectivement. Je pense que tout le monde streamer à Warframe à l'heure de l'heure. Bon allez, commencez le truc là. Ça suffit les blagoons. Oui, donc nous n'avons pas le mettre dans le jeu. Juste. 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 Oui, nous n'avons pas le mettre dans le jeu. Bah, je ne sais pas pourquoi. En France, ça ne prend pas. Ce jeu, ça ne prend pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. Déjà, là vous voyez, on est presque 500 pour regarder. Ça doit être un record. C'est assez éminent, je pense. Je pense que c'est vraiment important pour quelqu'un qui écoute, de savoir qu'ils sont en train de refaire, ça c'est des... C'est des screenshots de la Terre. Donc j'imagine que ça doit être les nouvelles missions pour les débutants. Ouais, c'est ça. Ah, donc la mise à jour... Ah bah putain, j'ai pris les engagements moraux. La mise à jour avec le nouveau début du jeu, le nouveau prologue pour les nouveaux débutants, va être là, dispo, incessamment sous peu, juste après la convention en fait. Donc évidemment, je pense que là, après le Tenolive, il va y avoir plein de gens qui vont se lancer dans le jeu. Je vais peut-être démarrer un nouveau compte juste pour voir. Je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est ça que j'ai entendu. J'espère. De toute façon, il y aura des patch notes, on ira tout ça. Si jamais il y a ça, peut-être que je ferai des vidéos en live. Je fais peut-être une pierre deux coups. Si ça se trouve, genre je commence un nouveau compte, je parle un peu du jeu en même temps. Et je posterai ça comme un espèce de guide pour les débutants. Donc c'était beaucoup de travail sur l'autre côté. Et design-wise, Scott, qu'il y a des updates ? Ils ont un peu de la lutte de Vore, et ils ont un peu refinement des mouvements de parkour. Donc nous nous enseignons ça mieux. Et ils ont essayé des nouvelles weapons de starter aussi. C'est génial. Non, non, ils n'ont pas fait l'intro depuis très très longtemps, Papy Noodle. Moi, il ne me reste plus grand-chose en patch. Je dois être retombé à 300, un truc comme ça. Il suffira d'attendre un peu que j'ai une nouvelle promo de 50%. Ah bah direct une petite vidéo. Après, les rêves n'étaient pas au courant. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ? C'est un boule de Grineer. Ah, il y a un trailer exprès pour Hydroid Crime. Demo ! C'est cool qu'ils se remettent à faire des trailers pour les frames prime. Je ne sais plus comment elle s'appelle son arbalète mais c'est vrai qu'elle est sympa. Et donc ça c'est la Warframe qui est offerte si vous regardez la Tenolive sur le stream officiel. C'est la Balista ouais. Mais c'est la Rakta non ? Il me semble que c'est la version Balistica Rakta ou un truc comme ça. Ok. Ah c'est la Balistica prime, d'accord. Ça faisait vraiment très longtemps qu'ils n'avaient pas fait des trailers pour présenter des frames. Non, non, ils n'ont pas fait pour toutes les frames justement. Le nouveau meme, ici nous sommes aujourd'hui. Mirage Deluxe est le nouveau meme. T'as dix-sept mille plates. Tu es large. C'est ça Yusha mais il faut regarder sur le stream officiel, pas que le mien. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Non, il n'y a pas de... Mon oeuf est un peu infesté. C'est tout ce que je dois dire. Ne dis pas de plus. Oh, segue. Bon pour toi. Ne dis pas de plus. Ok. Bon, on peut bien hop. Mon sac est infesté. C'est Twitch.tv slash Warframe tout simplement. Et donc ils ont montré tout à l'heure le design Deluxe. C'est en gros, c'est un skin que tu peux acheter. De Hydroid. Où ils l'ont fait. Ils l'ont fait vraiment en mode fou le pirate des Caraïbes. Avec une espèce de fausse veste en infesté. C'est classe hein. Et donc ça, c'est le Diriga. Donc c'est une sentinelle en fait. Et ils en ont fait un modèle en mode tentacule rigolo. Trop trop de rigolo. Et donc il a une skin spéciale pour les Spear Guns. Donc ça, ça va être dispo dans le jeu juste après la mise à jour en fait. Ah, ils se sont vraiment éclatés. Bon, tu peux pas porter de Shandana du coup. Mais c'est plutôt cool. Ah, tu peux l'enlever du coup et tu peux porter une Shandana à la place. Pas mal hein. Ah, il y a vraiment, c'est un jeu qui a un style visuel absolument unique. Vous verrez pas un autre jeu qui ressemble à Warframe. N'importe quoi. L'espèce d'octodade. En fait, tu peux te balader avec des pets, tu peux avoir des animaux, tu peux avoir des robots, des drones. Les drones, ils ont chacun des pouvoirs différents. Le Diriga, je crois que c'est celui qui te rend invisible. Mais je dis peut-être des conneries. Mais là en gros, il aura une skin spéciale pour le faire ressembler à une sorte de... de poulpe, hein. De poulpe, hein. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est génial. Non, c'est le Ghost. Diriga, je sais plus ce qu'il fait. Merci à toi, Siri. Très bonne soirée. De toute façon, c'est ça. Hydroid Prime, ils sont vraiment partis dans un trip pirate des caribes, effectivement. Ah oui, Diriga, c'est le sniper, c'est ça. Donc là, Scott est en train d'expliquer qu'ils avaient demandé à la communauté de choisir quelle serait la prochaine Warframe. Elle s'appelle Xura. Ils l'ont montré un peu plus tôt dans la journée. Donc ils l'avaient présenté parce que là, avant la Gaudet, ce que vous êtes en train de regarder, il y avait deux grosses conférences. Une conférence sur le son, une conférence sur l'image. Puisque normalement, en fait, la TennoCon, en vrai, ça se passe donc à Londres, au Canada. Et ça dure plusieurs jours. Ça dure deux ou trois jours, je ne sais plus. Salut Saïkan, à bientôt. Ah cool, donc ils vont nous montrer Zaku. C'est une nouvelle frame. Est-ce que c'est une priorité ? Toujours. Je pense. Ok, nouvelle frame, avec un style vraiment très différent. Elle a une animation, vous allez voir, où elle a les parties de son armure qui s'éclatent. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais, Londres au Canada, il y a une ville qui s'appelle Londres au Canada. Regardez. T'as les parties de son armure qui se séparent comme ça. Je ne sais absolument pas ce qu'elle a comme pouvoir. Le design est vraiment sympa. Ouais, voilà. Donc là, elle teste avec des couleurs random pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Allez, Fashion Frame. Ouh, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. Donc, une des choses que nous avons fait avec certaines de nos nouvelles frames, c'est, vous savez, une animation de Dodge. Ah oui, donc. Oh, excellent. Oh, l'animation de Dodge. Tellement classe. Ça, c'est top. Ça, c'est top, hein. Regardez ça ! Ils arrivent ! Oh, c'est tellement cool. La armure séparée est une grande partie de l'animation. Donc... Ouais, c'est juste très utile. En gros, on le voit, il y a une... En fait, la frame, on a l'impression que c'est une espèce de filament là, qui retiennent les parties entre elles. Maintenant, il faut nous montrer les pouvoirs, mais elle est très jolie. What ? Elle arrache son casque comme ça. Trop classe. Il y a un drôle aussi. Oui, il y a beaucoup à voir. Donc, on va juste faire des gameplays de Devstream. Je vais aller vers une node ici, et on va juste... faire un regard à Zaku en action ici. Ok, c'est cool. Et moi, je pense que ça n'a pas l'habitude. On voit tout les devs. Ne regarde pas ça ! Oh ! Ne regarde pas ça ! Censore, censore ! Censore ! Oui, parce qu'il y avait Deimos, donc il va apparaître là. Et Zaku. Ah, quelqu'un a dit... comme un « Age of Ultron » aussi. C'est ce qui m'a vu aussi. Ça me vient aussi. Zaku va être... Vous savez, vous apprendrez comment gagner Zaku... très bientôt. Et... ça sera... Ah, a priori, elle sera peut-être dispo juste après le live, alors. Peut-être, hein. Ah, elle joue même pas en mode créateur. Elle va nous montrer les différents skins. Just relax. Just relax. Oh man, I can't get enough of that animation. So I'm gonna show you the abilities before we go into combat, and then we'll see them in action. So, first thing we're gonna do is take a look at ability number one, which came from a player. We called it Zata's Whisper. What this does, is it imbues all of Zaku's weapons with additional void damage. Donc ça rajoute des dégâts de void, de vide. Enfin de néant. Et ça marche avec le reste des pouvoirs. Ah, c'est d'accord, c'est une Warframe du vide. Du néant. D'accord, donc ça tire sur les ennemis depuis le vide. Y'a une histoire, ouais, dans Warframe, tout à fait. Ah oui, d'accord, ils ont mélangé trois skills pour le skill 3. Alors ils appellent ça The Lost. Alors ils appellent ça The Lost. D'accord, donc ça c'est un canon de néant. 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 Donc ça fait des dégâts. Et donc si les ennemis ne sont pas tués, ils sont bloqués pendant quelques instants. Non, l'histoire de Warframe est vraiment très très cool à suivre. C'est juste qu'elle s'étale en fait sur toute une série de quêtes. C'est très long hein. Et vous verrez, Accuse crée une fissure radial. Ok. Quand les ennemis sont dedans. On peut explorer des planètes, ouais. Y'a deux planètes qu'on peut explorer en mode ouvert. Y'a Vénus et la Terre en Aikus Song. Mais sinon en fait tu fais des missions dans des vaisseaux. C'est Accuse qui crée une fissure radial. Et puis vous verrez Denai, qui est... Oh, pardon. Vous verrez Gaze, qui va venir. La musique est très cool aussi, ouais. Ouais, ouais, cool, cool. So let's get our... Zata's Whisper on. This is void damage on all your... Whose idea was it to disable the HUD for the stream ? Steve Sinclair, everyone. Steve Sinclair. Alright, we got void damage, why don't we steal some weapons here ? Ok, yeah, let's do it. Oh, I think I missed, but that's okay. So you gotta get up close and personal, and now I have their weapons. Ah oui d'accord, donc avec le void... Oh putain, tu piques leurs armes et leurs armes se mettent à leur tirer dessus. Me c'est pété, encore une frame pété. C'est taré. Putain, tu fais ça sur une balista, ou sur... Oh là là, sur un Nox. Ok. Ok. Donc là, j'ai joué à la manette, hein, si jamais vous posiez la question. D'accord, donc tu peux détruire l'objet. D'accord donc tu peux apparemment corrompre les ennemis pour qu'ils se battent pour toi Ouais c'est ça D'accord donc ça réduit toutes les stats des ennemis qui sont pris dans son krill Ouais et comme tout est lié au néant avec cette frame le simple fait d'utiliser le 1 en permanence va te permettre de cumuler et d'augmenter les dégâts de tous les autres trucs quoi Et donc on a toujours pas vu son 4 parce qu'il y a 4 skills What ? Ah ouais je barre ton armure Et donc tu fais quoi Donc en gros les ennemis qui sont touchés par l'armure prennent des dégâts T'as une grosse réduction de dégâts quand t'es en version squelettique C'est difficile de tirer un skeleton Oh ouais c'est juste comme D&D Advanced Dungeons & Dragons C'est gourmand comme jeu non ça tourne sur pas mal de machines Putain mais les animations sont vraiment très jolies sur cette frame là Ils ont vraiment beaucoup bossé les anims Peut-être t'imagines t'as 75% de dégâts de réduction Tu peux le cumuler du coup avec les réductions de dégâts que tu peux avoir sur ta propre frame Tu mets en adaptation t'as 75 plus 90 Immortel Encore une frame immortel De toute façon à chaque nouvelle frame qu'ils rajoutent depuis un an et demi deux ans Ils ont des pouvoirs ultra craqués Et merci beaucoup Itiplay C'est très rigolo ce trip squelettique là La frame du néant Voilà et donc elle sera dispo à la fin de ce live Avec la grosse mise à jour Art of Deimos Qui arrive juste après C'est leur moteur à eux En gros ce qu'ils expliquent c'est que cette frame là Et les pouvoirs en plus du design de la frame Donc son apparence Les pouvoirs aussi ont été votés par la communauté Un petit peu plus de dégâts par la communauté Mais un seul destructeur dans le milieu Il va falloir vraiment cool C'est awesome Excellent All right Well I'm gonna just I don't know if I wanna do this on controller or keyboard But I think I'm gonna stick with controller So we are going to You know You're gonna change your mind? I know, I'm changing my mind I'm very adaptable This is But So Infestation Yes Sheldon, it's in your eye Oh, you can use the keyboard for this part Oh, okay Yeah Yeah, yeah, yeah That's totally fine I'm allowed to use the keyboard everyone It's good It's good It'll be good Alors je kiffe ce genre de gros clavier Ça n'existe pas pour les gauchers Pour pouvoir jouer dans son canapé Et je suis deg Voilà Si vous me regardez les gens de Corsair Il faudrait faire la même chose pour les gauchers Merci Non, t'as pas besoin de payer pour quoi que ce soit Ce bug Il y a eu beaucoup d'amour infestation dans Jep's art panel Oh Et même dans le panel sound panel aussi Et je pense que c'est Vous savez Quand les gens regardent à Warframe Ils mettent toujours tous ces pieces Mais ce qu'ils aiment Ils disent souvent Oh, j'ai remarqué C'est une chose vraiment cool Mais ça n'a pas beaucoup d'use Et l'un d'un 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 Il y a un d'un 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 De quoi ils parlent Je n'ai pas loupé le truc Ouais, c'est du free to play C'est un jeu complètement gratuit Ah, ils ont changé l'écran de fin de mission Bon, bah voilà Plutôt sympa C'est vrai qu'elle est jolie Zaku Donc Mag, voilà Meilleur frame de l'univers D'après un panel de plus d'une personne Et donc ça en fait C'est une pièce effectivement Qui ne sert à rien Habituellement dans l'orbiteur Enfin elle permet d'enlever En fait une espèce de neuf Une espèce d'infestation Que tu peux avoir dans le cou Mais maintenant ça va servir à quelque chose Je suis weak Faites-moi Je me disais C'est imprimant que C'est un peu comme le prime de l'Hydroid C'est un peu arrivé C'est précisément ce que C'est ce que c'est C'est quoi ce truc maintenant ? C'est quoi ce truc maintenant ? Ok donc ils disent que c'est quand même Un des plus gros changements systémiques du jeu Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors attendez Non pas sur mon live Je suis désolé Il faut regarder le live officiel Ah on va avoir des pouvoirs D'accord On peut débloquer des pouvoirs Des pouvoirs Donc il faut leur donner des nanospores Ah putain Toutes ces nanospores Qu'on n'utilisait pas Donc on va débloquer des compétences Avec en montant de niveau dans ce truc Helmens Donc on va donner aux Helmens des trucs Donc on va leur donner toutes les ressources Donc en gros toutes ces ressources inutiles qu'on gagne depuis des années Bah on va pouvoir lui donner Hop on lui donne de l'oxium Ok donc voilà il mange Et ça y est donc ça monte à 100% Bah mettre le monté à 100% Des biotiques D'accord D'accord donc ils ont changé la façon dont sont placées les ressources Putain ça a l'air d'être un gros changement de fond effectivement Alors tous les gens qui ont 20 000 heures de jeu Ils vont être niveau 40 en 30 secondes Ah oui il y a des bonus d'accord Pour quand je lui donne des trucs Bon alors à quoi ça sert de les nourrir On va débloquer des habilités spéciales Oh on peut donner une des compétences de Warframe au Helmens et les reprendre avec les autres C'est taré Tu vas détruire ta Warframe mais tu vas récupérer le pouvoir de la Warframe à la donner à autre chose Putain il vient de détruire une mag C'est taré C'est taré On va pouvoir faire des combinaisons tellement folles On va pouvoir effectivement utiliser Mais c'est pas mal parce que là du coup ça apporte vraiment une couche de farming très longue pour optimiser Ouais c'est ça Sur le chat ils le disent Toute la méta du jeu On va exploser D'accord donc ce n'est pas n'importe quelle habilité qu'on peut offrir aux autres C'est une sélection que eux ont fait Donc voilà par contre une fois que tu l'as fait c'est permanent Donc tu as détruit de manière permanente une Warframe Allez montre nous alors comment ça marche Ah on peut ne le faire qu'une fois par jour Donc en plus voilà ça rajoute un peu Et donc ah ouais on peut lui rajouter choc Et donc tu peux récupérer le Ça les fait triper j'avoue qu'il donne à manger Allez le rubédo Les bruits que ça fait c'est n'importe quoi Ah oui et donc on peut virer un des pouvoirs C'est terrible Ah on n'est pas obligé de le faire pour toutes les configs Ce qui fait que tu peux garder ta frame classique Ou la mettre en mode mélanger Allez bim Je vais pouvoir virer le pool de mag et mettre un autre pouvoir à la place Ça va être tellement bien En fait toutes les frames qui étaient inutiles jusqu'à présent Ou qui étaient assez peu jouées Elles vont avoir un intérêt Parce qu'elles ont peut-être une compétence sur leur kit qui est intéressant Et donc tu vas la farmer La mettre sur ta frame préférée Et vice versa Ou à l'inverse Tu vas prendre une frame qui est sous-jouée Et lui rajouter une ou deux compétence Une compétence d'une autre frame Qui va la rendre ultra utile Et donc maintenant ils vont enfin parler du Heart of Deimos Ah oui parce qu'elle va nous montrer quelque chose Là en fait son orbiteur est à côté du Heart of Deimos Donc là quand elle va regarder en l'air on va voir quelque chose 350 000 personnes donc le temps qu'ils donnent des Hydroid Prime à tout le monde ça va être long Ça peut prendre jusqu'à 6 heures pour récupérer votre Hydroid Prime C'est ça qu'elle dit Merci Tucklul Donc c'est une grosse extension qui va arriver Ça fait 45 minutes que ça a commencé le Tenno Live Alors attendez parce qu'il faut que je lance le jeu En parallèle D'accord donc c'est... il y aura plusieurs étapes dans cette quête Heart of Deimos qui vont montrer là dans quelques instants Donc c'est parti on va sûrement voir un petit trailer voilà donc de ce qu'on va pouvoir voir dans le Heart of Deimos je vais me cacher moi Ah je croyais que c'était un trailer Hey c'est incroyable Donc c'est une lune de Mars normalement Oh la 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 d'accord donc c'est un énorme vaisseau investé Ah oui on le voit donc c'est ce que je disais on le voit depuis l'orbiteur D'accord donc ils vont virer le système des clés d'hérelite D'accord donc en gros non ils l'ont modifié pour que ça soit tout intégré à Deimos Ca fait très erg effectivement Free Rome d'accord Quand même bien de risque Oh putain c'est une zone open world C'est une zone open world comme Fortuna et Cetus Free Rome c'est ce qu'ils te mettent quand tu peux aller dans une zone Wouah c'est incroyable Putain ils doivent être en train de tellement stresser Parce que là c'est la démo live Oh un open world infesté A bientôt Nikus Oh la la Ah ouais d'accord Vous avez les réactions en direct Non mais t'inquiète c'est pas grave s'ils t'entendent Ca va donner envie de relancer le jeu clairement Je sais ce que je fais demain matin Ah bah non demain je suis pas là What ? C'est quoi ce truc ? Je sais ce qu'on va streamer ce soir je pense Le chat est d'accord avec toi C'est un cataclysm C'est un cataclysm C'est un cataclysm Come on ! C'est un cataclysm Mais comment vas-tu en tout cas ? Toutes les choses bien C'est un cataclysm Ah ! Comme je l'ai vu Notre situation défendera Notre situation défendue Notre necramechs restent à leur débrouillement de leur débrouillement de leur débrouillement. Ils vont lancer l'expression de ces fées. Donc il y a plein de nouvelles bestioles infestées qui vont arriver. Ils nous ont montré d'ailleurs des boss infestés. C'est impératif que vous rencontrez la mère, recevez ses instructions, et prévente la catastrophe intradimensionnelle. Demonstratez votre readiness combat et je vous donnerai la possibilité de sécurité. Bonne chance ! C'est un jeu auquel je joue énormément Warframe. Enfin, je n'y jouais plus depuis quelques temps, mais bizarrement je pense que je vais y rejouer. Oh là là, c'est magnifique ! Qu'est-ce que c'était Steve ? C'est juste de regarder... Je pense que c'est comme une planète infestée, à travers et à travers. Oh là là, le design ! Vraiment, ils ont changé leur moteur au niveau de la gestion des lumières, au niveau de la gestion des textures, etc. récemment. Et chaque nouvelle zone qu'ils montrent, c'est incroyable. On dirait ta chambre, ok. Ah, dans le jeu, il y a un truc, attendez. Oh, c'est très bien ! Regardez ça, c'est fantastique ! On peut voir tout le monde, c'est un hussle ! On peut voir le cosmique au-dessus. Lloyd et son partenaire, Otak, ont formé la faction secrets dans l'infested planète. On va y aller. Hop ! Check this out ! Pretty cool ! So, what you're seeing, Megan's very tasteful in Aros Prime. In the earth. Well done, Megan ! What do you think of that look, Jeff ? That's good ! She ran it in ! And she's in there, on the live build, on all platforms. C'est dans le relais, donc je vais aller voir... That's right ! So please, if you haven't, and you're able to... Sign in to Warframe. We have a few more of these to show you, just so that you can kind of see for yourself what's coming, and suddenly hint that it's closer to the ship than most of our TennoCline live demos are. Yeah, and let's keep going ! Come on, it's like a museum. Bon, c'est pas grave. We're gonna give you all sorts of items. We're gonna give you all sorts of good stuff. Okay, let's take a look. It's just... ... nasty and ugly, but also strangely beautiful, I think. Ohlala, c'est génial de voir un open world infesté. Putain, j'y croyais pas quoi. Ça TP automatiquement, il y a un relais spécial, mais j'y suis en fait. Je suis dans le relais spécial là. Marchand localisé sur la planète Strata. Je suis dans le relais TennoLive là. Je comprends pas. Il a l'air de se passer un truc de ouf. Ohlala, attends. Oh, pardon. Je vais rester là-dessus. Ah, il faut peut-être... Non, mais je l'ai le pass TennoCon normalement. Ohlala, ça envoie du steak. Encore une fois, le visuel. C'est un boss, ça ? Ah oui, c'est le nouveau Elephantis. Ah, attends. Ah merde, c'est parce qu'en fait, je me suis pas fait TP au bon moment. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on le voit là. J'aurais bien aimé le voir dans le jeu, mais bon, c'est pas grave. On va quitter le jeu. Et nous y revoilà. Oh, il y a des poissons aussi, du coup ? Ah bah oui, on va pouvoir pêcher, forcément. Oh, et... Can you shoot them ? I know that's the question on everyone's mind. But they might be too... Oh ! Oh, no, I guess you can't. Oh ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Oh, now you've got something to prove. Yeah, there you go. First shot. Well, that is a bit of a waste. Of a good fish. Yes. Fish is gross. So you can see the infestation... Travis Scott dans Warframe. Non mais ils ont... C'est pas mal qu'ils essayent de faire des petits trucs comme ça en direct. C'est une démo live, hein, ce que vous êtes en train de regarder, du coup. C'est Rebecca qui est en train de jouer au jeu. C'est tellement rare, effectivement, de voir du Warframe où tu prends ton temps comme ça. C'est peut-être un des soucis du jeu, hein, ça va trop vite parfois. On prend plus le temps de regarder ce qu'il se passe. Bon, alors personnellement, pêcher des poissons infestés, je sais pas si je ferais ça, mais j'imagine que ça sera possible. Parce qu'on peut pêcher, hein, dans Warframe, hein, ça fait partie des 92 000 activités disponibles. On voit que l'équipe de l'artiste a fait un travail incroyable. Les visuels, c'est juste... Mais les lumières, c'est fou, hein. Vraiment, les gestions des éclairages et tout, hein. Ces systèmes de cave sont assez massifs, aussi. Oui, et c'est une partie intéressante de l'aspect procedural de Deimos, pour le garder frais, c'est que certains de ces systèmes de cave derrière se réconfigurent pendant le cycle. Ouais, il fallait... En fait, c'est ça, il aurait fallu que je sois dans le relais avant que tout le monde TP les gens, mais c'est pas grave. Oui, ça fait un peu doom, ouais, effectivement. Ah oui, du coup, maintenant, oui, c'est Excalibur qui fait du... qui fait le pouvoir de Volt, ça fait trop bizarre. Je crois que c'est leur moteur à eux, hein, à Warframe. What ? Ah ouais, il attrape les ennemis et qu'ils rebalance. Donc ça, c'est un nouvel ennemi, en fait, hein. Oui, à priori, il y aura une gestion procédurale des caves entre chaque fois que tu reviendras. Il y a du HDR, ouais, tout à fait, Benji Duino. J'aime beaucoup la voix de leurs céphalons, là. Les céphalons, c'est les IA dans l'univers de Warframe. C'est ce que je disais, à force de jouer au jeu, tu commences à adopter leur jargon, et tu fais plus gaffe, mais tu l'utilises dans ton langage courant. Oh là là. Tiens, mais les visuels, hein. Je crois que l'équipe appelle ça le brain. Ils le disent. C'est le brain ? Il y a du HDR, tu as les options, quand tu veux lancer le jeu, tu peux tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a une télogène du Stalker ? Non. Moi, en général, je mets les couleurs, je fabrique des couleurs rouge et noir pour un look un peu Stalker. Mais il n'y a pas de télogène spécifique. Ah oui, là, le mode photo, je vais vous l'activer direct. J'ai une version Stalker de Mag, par exemple, Artphal, qui est très très cool, je trouve. Je te le montre pas, à l'occasion. C'est trop mal, Jeff. C'est trop mal, nous l'avons claimé. C'est le Flashscape. Flashscape. Quoi ? C'est quoi ce truc ? Ah oui, du coup, ça fait apparaître plein d'infestés, forcément. Ouh, elle était sympa son... ... ... ... ... ... ... Ah oui, oui, d'accord. Ça ressemble, du coup, à une espèce de mini-éléphantis. Le boss qu'on avait combattu, euh, un peu plus tôt dans la soirée. C'est ça, tu vas pouvoir créer tes combos de pouvoir, euh, toi-même, Van Vala. Avec la sale element, ça. Je reconnais pas son arme, mais j'aime beaucoup les animations, euh, de sa stance. Qu'est-ce que c'était ce truc qui lui a sauté dessus ? Ah, ça, c'est ce qu'ils appellent les fémurs. Ça tourne très bien, euh, sur console, ouais. Ah oui, donc faut leur tirer dans les, euh, dans les parties sensibles. C'est la pénante, l'arme ? D'accord, merci. C'est très joli, euh, le jeu sans, euh, HUD, c'est marrant. Et le jeu tourne sur Switch, ouais, y a une version Switch qui tourne très bien. Je crois que c'est limité à un seul pouvoir, euh, Van Vala, si j'ai bien compris. Ah oui, d'accord, ouais, donc en fait, ils ont fait leur espèce de musée où on peut voir, en fait, pour les gens qui sont en jeu, ils peuvent voir les ennemis, euh, c'est sympa. Oh, le pod, c'est génial. C'est, 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 c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement, effectivement, Bassoman, pour comprendre, euh, et le scénar et l'orb, parce que déjà, le scénar, il se dévoile pas, euh, en 5 minutes, hein, ça prend vraiment énormément de temps. Ah, on va pouvoir récupérer des peluches, euh, des peluches infestées. Attends, c'est plus facile qu'avant ? On va faire un peu de Miyazaki avec ça, c'est assez cool. Bien sûr, les peluches vont être un composant critique. Mais ils sont assez marqués et ils ressemblent, euh... Ils sont un peu large, je me souviens si tu peux, euh, peut-être... Ah, tu peux monter sur ça ! Et c'est du coup, euh, c'est excellent ! C'est un K-Drive. C'est un K-Drive infesté, n'importe quoi ! Ils sont cons ! Ils sont cons ! En gros, l'année dernière, sur Fortuna, qui est la zone open world de Vénus, ils avaient rajouté des snowboards. Et là, on peut grimper sur des insectes. Ils ont toujours le temps pour faire des espèces de petits ajouts comme ça dans leur mise à jour en mode, bah, on savait pas quoi faire, alors on l'a fait. Et récemment, ils avaient rajouté un instrument, le Chosen, où, euh, en fait, ils ont mis tout un mode façon Guitar Hero, où tu peux t'amuser à jouer des musiques. Si tu veux expérimenter des showrooms, tu dois être dans le Tenno Live Relay. J'ai vu quelques personnes, peut-être, qui n'a pas le droit. Earth, Tenno Live. Eh bien. Ouais, il faudrait des bestioles géantes façon vers des sables de dune. Ah, mais attends, c'est des ruines au Rockin, ça, hein. Et c'est évidemment un jeu gratuit, hein, on le rappelle. Ma copine est fanatique du jeu, donc voilà, vous avez ses réactions en direct. C'est cool, hein ? Y a pas de gacha, y a pas de pay to win, c'est vraiment un jeu excellent. Qu'est-ce que c'est beau, bordel, hein. Donc ça, c'est des ruines comme sur l'U.A., on dirait. Ah, y a vraiment l'univers du jeu, de toute façon. Bon, là, il faisait une blague en disant que c'était pas de la hard sci-fi. Oh là là, d'accord. Necralisk, c'est quoi ? Void Research Enclave, d'accord. Oh là là là, c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Et donc ça, c'est le petit céphalon, Lloyd. Non, si ton image s'est figée, il faut que tu recharges ton truc, ouais. C'est très long, Greg. Y a 300 000 personnes, donc t'auras pas ton cadeau instantanément. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça, la mère, là ? Il parlait de Mother tout à l'heure. Pas mal de news, ouais, Caleb. Ouais, c'est ça, c'est la mère. Alors elle est où ? Elle est à l'intérieur. Ah, mais c'est une... Ah, comment il s'appelle ? La race de Bala, là. C'est pas les Ourokine, comment il s'appelle ? Je sais plus. Si, c'est une Ourokine, ouais. C'est ouf, hein. Mère ? On s'est passé, mais... Encore... Il n'était pas là. Mon amour a félicitations à moi. Sarcastique halfwit. Tout le temps, Hiveweed s'est brouillant autour de nous. Mais... C'était juste un rêve. Non, mère. Tu as fait tout ça. Tu es comme le reste de ce place. Le cœur va faller. Tu te souviens ? Oh. Oh. Oh, fuck. Functionnel ? Nous sommes. Il ne faut pas dire fuck, évidemment. C'est des anglais. Ça fait peur. D'accord. Bon, évidemment, il y a un peu de lore avec cet ajout-là. Je pense que toutes mes prochaines sessions de Warframe, je vais les faire en live. On va streamer ça. D'accord, donc ça va être une nouvelle faction. Il va y avoir des nouvelles missions à farmer a priori. Tu peux le trouver. Probablement sulkner quelque part de l'extérieur. Ok. C'est vraiment joli. Ah, il les anime. Si j'avais des trous dans mon emploi du temps. Là, le mois d'août n'était pas forcément extrêmement énervé. Il y a juste Horizon qui sort dans quelques temps. Il y a Risk of Rain 2. J'ai reçu Skater XL et je suis super déçu. Vraiment. Je ne sais même pas si je vais vous le montrer. Je n'ai pas d'autres gros jeux que je surveille, donc je vais peut-être pouvoir relancer un peu de Warframe après tout. Il n'y a pas de raison. Surtout, s'ils ont changé le début du jeu, comme je disais, je pourrais peut-être faire des vidéos un peu guide. Nullbug, c'est à la fin du mois, donc on a le temps. Ah oui, les gens peuvent l'avoir dans le... Donc c'est une ancienne race, les Orokin. Il y a tout un lore, en fait, dans Warframe. En fait, on joue des milliers d'années après une énorme guerre. Et nous, en fait, on est un peu les derniers survivants. Une espèce d'armée. Ah, j'ai déjà fait Death Stranding, hein, Moonheart. Il y a mon test qui est dispo sur la chaîne YouTube. Maintenant, je vais regarder le live, Belchimis, c'est pas grave. Donc là, voilà, ils ont montré le début de Art of Deimos. Et ils vont aller se balader pour nous montrer autre chose. Désolé pour le spoil pour les gens qui découvriront le jeu plus tard. Mais bon, apparemment, il y a toute une zone réservée au Tenno. C'est bon. C'est vraiment beau. Et c'est pas mal d'avoir une caméra plus resserrée. Je vais peut-être remettre un peu un... un champ de vision plus petit. Je trouve que ça donne un petit style au jeu. Ah, mais c'est les... C'est les espèces de trucs qu'on récupère pour les liches, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, il y a plein de trucs de... de lore. C'est les modes Requiem, ouais. C'est les autres. C'est les autres. C'est les autres. C'est les autres. Qui est-ce que c'est là? Oh, c'est... C'est le même. C'est le même. Vous ne le savez jamais. Vous ne le savez jamais si vous le screnez. Oui, si vous le recrimez. Oui, si vous le recrimez. Oui. Ok. On va se transférer pour commencer à se faire des plans sur la comète en mode alors attends, moi je vais prendre tel pouvoir, je vais le mettre sur tel Warframe. Oh, mais attends, ça peut marcher avec celle-ci et tout. Il va y avoir plein de combinaisons possibles. C'est top. C'est top. Elle va nous montrer un peu des missions qu'on va pouvoir faire sur cette zone-là. C'est vrai. Ils restent. C'est super beau là, les petites textures au sol et tout. Oui, si tu peux, non, l'armure de Reno, je pense qu'ils ne vont pas autoriser à la récupérer parce que sinon tout le monde va la prendre pour n'importe quelle frame. quoique ça serait drôle. C'est magnifique. Donc c'est ça le cœur qu'il faut sauver en fait. Ils disent qu'il est en train de planter. J'imagine qu'on va pouvoir récupérer des missions. Ouais, ils avaient dit qu'ils allaient limiter à certaines compétences. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même quelques combinaisons qui seraient intéressantes. Donc peut-être que, voilà, restez avec nous sur Youtube et sur Twitch. Peut-être qu'on va regarder après. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh merde ! Ok, on s'est fait infester la tête. Bon, tout va bien. C'est donc Half-Life 3, ouais. Wake Mother. Ah ouais, elle peut se balader un peu partout. Et donc on récupère des missions, voilà. Comme d'habitude, hein. Jusque là, c'est un peu le même système que le... Ah, c'est le Corinth Prime ! Putain, je ne l'ai pas encore ce fusil à pont. Il faudrait que je le récupère. Ils ont pas montré la taille de la carte, non, Vec. On va le découvrir de toute façon, parce qu'à priori on va pouvoir y jouer juste après, en fait. C'est la mise à jour de cette nuit, hein. Je pense que demain... Demain, moi je suis pas là dans la journée, mais demain soir à mon avis ça va être Gros Stream Warframe 1. Il faut récupérer du matériau... Il faut qu'on ouvre, donc... On va y aller. Alors sur PC, ça sera probablement ce soir. Sur console, des fois, il y a un petit délai Sanji. Ils sont obligés le temps de passer les certifications. Donc en gros, c'est une mission de défense plutôt classique. Ah, on peut tirer depuis le... Depuis le snowboard. Oh là là, ça c'est cool, hein. C'est cool. Bah là, ce qu'il présente, ça va arriver dans le jeu, incessamment sous peu, Spectram. Il y a en général, ouais, 15 jours de décalage avec les consoles. Voilà, donc c'est Tony Hawk Pro Skater Frame. Le remake, hein, bien sûr. Oh, merci beaucoup pour l'arrivée sur le... Oh, merci beaucoup pour l'arrivée sur le... Oh, c'est pas à dire. Ah, c'est pour quand même. Salut à toi, malheureusement. Merci à toi pour l'arrivée sur le Tipeee. Faut que je le récupère là son arme, le fusil à pompe Prime. Alors là, il a récupéré... Ah oui, donc c'est un système de... Ah, et tu peux rentrer, du coup, dans l'infestation. Grâce à ça. Tu ouvres ce truc là. Et là, du coup, tu vas dans les tunnels d'infestation. Ouah, c'est cool, hein. Et si ça, c'est généré de manière procédurale, effectivement, ça peut être très cool, hein. En plus, elle nous monte juste Excalibur, hein. C'est vraiment la frame de base. Si, si, quand tu débutes honnêtement, ça doit être très compliqué. Et puis ça, tu ne le verras pas avant très longtemps, en fait, hein, Zampa. Enfin, j'imagine que ça ne sera pas accessible avant quelques heures de jeu, quoi. Il est allé trouver sa bombe. Certains de l'infestation sont vraiment dingueux. Prends-les avant qu'ils font que les choses fonctionnent. Donc, on va prendre ce point, non ? Oui. 60 secondes, c'est bien. J'adore l'animation de ces gars. Donc là, il reste une mission à faire. C'est des petites séries de missions, hein. Ça, c'est la même chose que sur les autres open world du jeu. Que ça soit sur Terre ou sur Venus. C'est bon. Vraiment, là, j'espère qu'il y aura la scène captura de ce truc pour que je puisse faire des modes photo. Parce que je vais m'éclater, hein. Tout le monde avec Nidus. Bah, c'est quoi ces petites merdes ? Ah, ça fait très Half-Life, hein. Bah, après, tu peux aussi jouer Zampa et puis, bah, t'as quand même des choses à faire au début, hein. C'est pas parce que tu verras pas ça dès le début. C'est comme si tu regardais une vidéo sur World of Warcraft et que tu voyais la dernière extension. C'est pas par ça que tu commences. Oh là là, c'est quoi ce truc ? Ah ouais ! Donc, c'est un robot Hawrokin. Ah ouais, donc c'est un boss. Ça, ça fait très robot Nier au tout court. Non, mais tu lui fais zéro dégâts, hein. Ah, peut-être enfin des boss sympas. What ? Ah ouais, tu peux te faire téléporter ! Ok. Ah oui, donc tu vois différentes variations de ces boss-là. Cool. Putain, mais la quantité de contenu qu'ils rajoutent d'un coup, là. C'est violent. Ah, c'est à la fin de la démo, ils vont nous montrer un boss. Oh bordel, hein. Ah 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 ah. Salut Drex. Ah, le jeu vaut le coup n'importe quand, Drex. La ville, ouais, on l'a vu, Vex. C'est là où tu voyais la mer, en fait. Attends, ça tire sur l'autre robot ? D'accord. C'est toujours vrai. Non, 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 non. Je vois le sang d'un coup de volant entroît qu'il en l'arrivée. J'ai le temps ennemi sur la main. Non, 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 non. A, b. Et il y a un cycle jour-nuit Oui oui bien sûr Comme sur toutes les planètes Ah tu peux monter dans les robots Non mais Ils se sont dit Vas-y il en reste Rajoute Oh bordel Tu peux voler en plus de ça Ah ouais Ils sont tarés Quand tu réfléchis deux secondes A la quantité de trucs que tu peux faire dans ce jeu C'est ouf Voilà C'est tout ce que j'ai à dire C'est un jeu qui est entièrement gratuit Vous pouvez jouer sur Switch Ce jeu là Ah ça sort le 25 août Donc ça sort très bientôt Ah je pensais que ça allait être jouable juste après Bon bah voilà On faudra attendre un petit peu Eh ben bravo Mais ils sont riches Ils n'ont pas besoin de le vendre le jeu en fait Ils gagnent énormément d'argent Grâce aux achats de plate et aux achats in game Faut bien vous dire que Warframe C'est un des 3 ou 4 jeux les plus rentables de Steam Chaque année depuis 6 ou 7 ans Ils se font Ils se font des Des cavettes en or Avec ça Donc c'est cool Parce que du coup il n'y a pas vraiment de délai Entre la TennoCon La TennoLive Et du coup il faut attendre 20 jours Et on aura ce nouveau contenu Donc c'est plutôt cool Fin août Je pense qu'on fera ça On fera la découverte en live Tous ensemble Donc ils ont fait tout ça Du coup en télétravail Oh il est beau le poster Il va falloir négocier Pour savoir si on l'achète Qu'est-ce que t'en penses toi là-bas C'est beau hein Le t-shirt Le look à chaque fois de leur t-shirt T'as pas envie de les acheter C'est terrible Merci beaucoup Gerold Merci à toi Ah des nouveautés déjà Alors je suis pas affilié A Warframe malheureusement Parce que je stream pas suffisamment de jeux Alors vous J'aurais bien voulu vous faire gagner Ces trucs là Je leur demanderai Peut-être que je vais leur envoyer Un message Si je peux faire quelque chose Voilà plus d'une heure Une heure vingt de présentation C'est une grosse confin Bon il y a eu vingt minutes de cadeau au début Bon il y a eu vingt minutes de cadeau au début Parce que vous savez Usually post TennoCon You do this really emotional release Afterwards So you can hang out And kind of just all And be proud of what you did together And kind of talk about it So I really hope It's kind of weird It's bittersweet In the France I am the sole streamer Non mais en plus je pense qu'ils le voient bien Ils le savent C'est ça qui est fou Voilà donc là Pour les gens qui vont jouer En gros pendant en général 48 heures Ils doublent la quantité d'xp Que tu peux gagner Attention du one more thing Oui donc en gros A la fin du live Ils vont être avec Geoff Keely Qui est le monsieur loyal Du Summer Game Fest Bon ça je le couvrirai pas En VOD Merci les gars Merci pour le voir Merci pour être avec nous Merci pour venir voir C'est génial Merci pour nous Merci Merci à tous les staffs Merci 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 C'est génial Merci 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 Donc voilà, si vous vouliez avoir votre prime, Hydroid Prime, vous ne l'aurez pas tout de suite. Est-ce qu'il y a une ref pour commencer à jouer à Warframe ? Tu peux aller voir la chaîne YouTube de White Angel, ça se crie VV, White Angel, après le reste, VV, ou H-I-T-E, underscore White Angel. Attendez, regardez, puisque je suis là, je vais lui faire sa petite pub, il le mérite. Avec deux V. Hop. Voilà, donc sur sa chaîne à White Angel, vous avez tout un tas de guides. Tout simplement, vous avez des guides pour les débutants, vous avez des guides pour avancer. Il fait des vidéos où il explique vraiment des choses très 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 basiques, tu vois. Voilà, des trucs basiques, bienvenue sur Warframe, une petite vidéo. Qu'est-ce que Warframe ? Qu'est-ce que Warframe ? Une vidéo en trois quelques minutes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire si vous allez voir sa chaîne. Un jour, peut-être, moi aussi, je ferai des vidéos sur le jeu, mais rien n'est moins sûr, parce que, comme je le disais, j'ai cette malédiction qui fait que je n'ai que 24 heures par journée. Donc voilà, vraiment, White, il fait le job, il couvre tout, les frames, les armes, le système de dégâts, les armures, comment le jeu fonctionne, toutes les arcanes, les trucs un peu méta, il vous l'explique. Donc voilà, gros coup de pub, mais il le mérite, il fait vraiment quelque chose de très très cool. On va arrêter là, nous, pour la VOD, donc les gens sur YouTube, j'espère que ça vous plaira de revoir comme ça, de voir, de découvrir le prochain gros contenu de Warframe. Ça sort le 25 août sur PC. Je n'ai pas vu si ça sortait sur PC et console en même temps. Est-ce qu'ils n'ont pas décalé la sortie PC pour que ça sorte sur toutes les plateformes en même temps ? Ça serait assez cool. Ça pourrait être assez sympa. C'est en gros une nouvelle zone open world. C'est un peu le leitmotiv depuis l'arrivée des plaines des Dolon il y a quelques années. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté en sous-couche tout un système qui va rentabiliser en fait et les ressources qu'on récupère et les frames inutiles qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent puisqu'on va pouvoir en fait piquer un pouvoir de certaines Warframes pour le mettre sur une autre Warframe qu'on utilise plus souvent. Ça impliquera la destruction définitive de la Warframe qui est absorbée. Donc ça, c'est cool parce que ça permettra en fait de renouveler un petit peu notre cycle de trucs. Donc voilà, en termes de structure et de philosophie, on va dire, derrière, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez intéressant. Il faudra voir évidemment à quoi ça ressemble une fois que ça sera dispo. Le jeu va finir qu'avec des zones open world. À terme, de toute façon, c'est ce qu'ils voudraient faire. Je pense vraiment qu'au fond d'eux, alors je vais partir en mode full spéculation, pour eux, Warframe, dans un monde idéal, ça serait un Star Citizen en fait. C'est-à-dire que ça serait là, le système solaire en full ouvert. Les gens, ils peuvent y aller en Railjack ou pas, ils peuvent être sur les planètes ou pas, ils peuvent s'aider ou pas. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, mais petit à petit, tu vois, vraiment, une mise à jour après l'autre, ils y arrivent. Sheldon, qui est le studio directeur qui avait son iPatch, il l'a expliqué dans le documentaire Noclip qui est sorti il y a deux ans et qui m'a donné envie de jouer au jeu. C'est vraiment en voyant ce documentaire que j'ai commencé à jouer au jeu. Également, parce que ma copine m'a dit, il faut qu'on y joue. Voilà, donc je l'écoute. C'est qu'en gros, pour eux, ils sont à Warframe 3, ils sont déjà à la troisième version du jeu, on doit être au 4 ou au 5 maintenant. Comme c'est toujours le même jeu, qu'ils ne font qu'améliorer, en fait, ils l'enrichissent au fur et à mesure. Oui, il faut faire remercier Madame Exerbe pour m'avoir mis sur ce jeu-là. C'est elle aussi qui m'a montré Subnautica, donc voilà, tout un tas de bons jeux que j'ai découverts. Mais écoutez, moi, de toute façon, je vais garder le jeu à jour dans les semaines qui viennent et puis je pense que pour la sortie, le 25 août, je ferai un live spécial pour vous présenter tout ça. Si jamais ils ont vraiment changé le début du jeu pour les nouveaux joueurs, j'essaierai peut-être de me recréer un compte avec une autre adresse mail pour faire des petites vidéos en direct, des espèces de guides en direct. Ce sera un peu à l'arrache, mais ça me permettra peut-être de vous donner envie de découvrir ce jeu qui vaut le coup. Vraiment, Warframe, ça vaut le coup. C'est juste que ça demande pas mal d'investissement parce que c'est un jeu qui est très long. Il y a énormément de contenu. Ça fait 7 ans, 8 ans même que le jeu est mis à jour régulièrement. Il y a des mises à jour conséquentes. Comme vous l'avez, il y en a une par an et il y a des petites mises à jour régulières à côté de ça. Donc c'est un peu comme si vous découvriez Pass of Exile demain. C'est sûr que c'est des jeux qui sont très intimidants quand on les découvre. Jouez-y avec des amis, essayez de rejoindre un clan et je pense que ça vous aidera pas mal. On va arrêter là la VOD qui aura été très longue, mais moi, ça m'a fait super plaisir de couvrir avec vous cet événement live. En plus de ça, on était plus de 500, ce qui, pour du Warframe, est vraiment impressionnant. À titre de comparaison, pour les streams PS3, tout ça, on a un peu plus de 1000. Là, on est à la moitié pour un jeu qui intéresse finalement pas tant que ça les gens. Pas mal de monde ce soir qui découvrait le jeu pour la première fois a priori. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Au niveau de ce qui se passe pour mon actu pour les gens sur Twitch, comme dit, le mois d'août est relativement calme en sortie. Il y a Horizon Zero Dawn qui sort sur PC, il y a Risk of Rain 2, il y a quelques trucs par-ci par-là, mais il n'y a pas de gros mastodontes que j'attends pour ma part. Donc ça va peut-être me permettre de bosser sur quelques formats de vidéos. J'aimerais lancer un nouveau format dans les semaines qui viennent, peut-être dès la semaine prochaine si je suis rapide, mais à mon avis, je vais plutôt me laisser une deuxième semaine. qui est vraiment un style de vidéo qui ferait un peu, on va dire, l'autre facette du un peu de contexte où là, le un peu de contexte, je me concentre sur l'actualité et l'industrie. J'aimerais faire un truc, beaucoup de contexte, non, un truc qui se concentre vraiment que sur les jeux, des vidéos un peu plus d'analyse, des vidéos de critique. En gros, la première vidéo parlerait, je pense, un peu de l'évolution des open world jusqu'à arriver à Ghost of Tsushima parce que je trouve que c'est un sujet qui serait intéressant. J'aimerais en faire une autre sur The Last of Us 2, vraiment sous une forme de critique, comme une critique au cinéma, où je parlerais notamment du sens du toucher dans The Last of Us 2. Donc voilà, j'ai plein de petites idées comme ça. J'espère pouvoir les réaliser dans les semaines qui viennent. Continuez de rester à l'écoute, que ça soit sur Twitch, Twitter, Discord, etc. Merci à toutes les personnes qui continuent d'arriver sur le Tipeee. Ça me fait super plaisir. Merci aux personnes qui s'abonnent également sur Twitch. Les gens aussi qui achètent les jeux via le Epic Game Store. Il y a plein de trucs, vous voyez. Moi, j'essaye vraiment de... Comme je disais, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc j'essaye de m'en sortir en multipliant les ressources, les sources de revenus. Et grâce à vous, là, depuis un an que j'ai le Tipeee, ça va vraiment mieux. Je peux prendre le temps de préparer des vidéos. Donc voilà, les retours sur les dernières vidéos, notamment celle de Tsushima, étaient super cool. Donc ça me fait très plaisir. Voilà, donc je vais essayer évidemment de continuer de faire des vidéos très cool. Je dis très cool toutes les deux secondes. Voilà, des vidéos travaillées, écrites, avec beaucoup de montage. Je vais essayer de vous en proposer un peu plus souvent. Peut-être pas forcément moins de tests. Mais je vais, voilà, l'idée, je vais moins suivre l'actualité. Je ne vais pas tester tous les petits jeux indés qui sortent. Là, je vous assure, je vais faire une petite aparté, parce que j'aime bien faire ça dans mes VOD. Je crois que depuis le début de l'année, j'ai reçu un truc comme 40 jeux qui sont des Slay the Spire, 40 autres qui sont des Hades ou des Binding of Isaac, et 50 jeux qui sont des Binding of Isaac slash Slay the Spire. J'en peux plus. Là, je suis en train de jouer à un jeu de plateforme, pour vous dire en ce moment que j'ai reçu, en me disant que c'est juste différent de tout ce que je vois d'habitude. Donc voilà, je vais arrêter de coller à l'actu. Je vais vraiment me focaliser sur quelques jeux qui me plaisent dans l'année. Il y a eu Ghost of Tsushima, il y a eu Horizon Zero Dawn, je ne sais pas quel sera le prochain, je ne peux pas encore vous le dire, mais plutôt que de suivre tous les jeux, je vais en suivre moins. Moins de quantité, plus de qualité, c'est un peu l'objectif de cette année. Donc voilà, écoutez, très bonne fin de soirée, les gens sur Twitch et sur YouTube, je vous fais des gros bisous, on se revoit très bientôt pour des lives, des vidéos, etc. Salut à tous, ciao !